Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, tout sur Barnabé, un ours peut en cacher un autre. L'ours Barnabé a 40 ans. Avec plus de 1000 gags au compteur, l'animal n'a pas pris une ride. Publiée au Japon, aux Etats-Unis, en passant par la Chine, l'Allemagne ou encore la Suède, Barnabé a conquis non seulement le monde entier mais aussi toutes les générations. Le trait est simple mais l'univers est riche. Voici tout le propos de Jean-Luc Coudray qui consacre le premier ouvrage d'études à l'ours Barnabé et à son créateur Philippe Coudray qui n'est autre que son frère jumeau. L'ours Barnabé, est-ce une série pour enfants ? Clairement dans la forme oui, dans le fond c'est bien plus complexe que ça. Un livre de Barnabé, c'est un livre qui s'achète pour les enfants mais que lisent aussi les parents. Un livre de Barnabé, c'est presque un prétexte pour les adultes d'avoir une BD qui traîne la maison. Alors, l'ours Barnabé est-il tendance ? Justement, non. Et c'est en cela que réside toute sa force. Barnabé est intemporel et universel. C'est un ours philosophe écologiste. Il est heureux, parfois fataliste certes, mais trouvera toujours une issue ou une réflexion salvatrice. Philippe Coudray décortique la série de son frère. Il l'autopsie, bien qu'elle ait encore de beaux jours devant elle. L'univers dans lequel vit l'ours, entre nature et civilisation, où il se rend parfois pour aller, par exemple visiter un musée, est finement analysé. La science, l'art, l'écologie, l'espace, le rêve sont quelques-uns des thèmes récurrents. Philippe n'oublie pas également de nous parler de Jean-Luc. On apprend que l'auteur de l'ours Barnabé est passionné par la recherche du Bigfoot et se rend régulièrement en Amérique du Nord pour des expéditions. Dans des entretiens, Philippe Coudray se confie sur la recherche des gags, les thématiques, l'inspiration, l'humour et ses relations avec les lecteurs. Paru dans la collection Mémoire vive des éditions PLG, le livre se lit avec intérêt et fluidité. L'auteur ne s'écoute pas et met le doigt sur la richesse de tout ce qui se lit entre les lignes et entre les cases, sur les dessins et dans les intentions. L'ours Barnabé, tout sur Barnabé, un ours peut en cacher un autre. Par Jean-Luc Coudray, d'après l'oeuvre de son frère Philippe Coudray, est paru aux éditions PLG. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la notification et de partager. Merci beaucoup, à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !